Lorsque l'on parle du Brexit, on parle de la frontière irlandaise, de l'avenir de la place financière de Londres ou encore des permis de travail. Mais il y a un autre sujet qui se négocie entre Londres et Bruxelles. C'est le chèque que devra payer le Royaume-Uni pour régler son solde avec l'Union Européenne. Et ce paiement, il pourrait s'élever jusqu'à 50 milliards d'euros selon des estimations. En 2016, les Britanniques ont fait un choix, quitter l'Union Européenne. Dans les semaines qui suivent, la nouvelle première ministre Theresa May déclare Mais les Européens ne vont pas tarder à rappeler à Londres ses engagements. Et parmi ses engagements, l'un est financier. Il s'agit du chèque que paye le Royaume-Uni pour financer le budget européen. Car ce budget, c'est ce qui permet à l'Union Européenne de fonctionner, Mais surtout, de mettre en place ses politiques comme l'agriculture, la cohésion ou même le célèbre programme Erasmus. Ce budget est financé en majeure partie par les États européens qui y participent selon la taille de leur économie. Donc si le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, il y aurait un manque à gagner. Et pour cause, le pays est le quatrième plus gros contributeur derrière l'Allemagne, la France et l'Italie. Mais là où les choses se compliquent, c'est que ce budget européen est décidé à l'avance, sur plusieurs années. De 2014 à 2020, pour ce qui nous intéresse. Entre ces deux dates, il y a eu le vote sur le Brexit en juin 2016. Mais surtout, la date effective de sortie du pays de l'Union Européenne qui, au moment où nous réalisons cette vidéo, est prévue pour 2019. Ce que veut Bruxelles, c'est que Londres paye le montant dû entre la date du Brexit et la fin du budget en 2020. À cela s'ajoutent d'autres dépenses. En tout, cela représenterait aux alentours des 50 milliards d'euros selon des estimations qui peuvent varier d'une source à l'autre. En bref, ce serait une forme de solde de tout compte avec l'Europe. Mais en réalité, si le chiffre atteint les 50 milliards d'euros, c'est qu'il y a davantage que les dernières années britanniques au budget européen. Il faut prendre en compte d'autres dépenses. D'abord, 50 milliards, c'est une approximation. Ce sera peut-être un tout petit peu moins. Dans ce chiffre, il y a les budgets annuels. On sait que Londres donne en moyenne un peu plus de 10 milliards par an. Donc, on est déjà à un peu plus de 20 milliards. Et puis après, il y a toute l'inertie du budget européen. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui ont été décidés auparavant, mais dont les paiements s'échelonnent pendant longtemps. Voilà, ça s'appelle le reste à liquider dans le jargon bruxellois. Et ça fait qu'au final, on sera plus proche des 45-50 milliards. Une chose est sûre, les Européens ne veulent pas que les Britanniques y échappent. Ils ont donc exigé des garanties. Le paiement a donc été inscrit dans l'accord négocié entre Theresa May et les Européens. En cas d'accord, Londres paye et continue de bénéficier des prestations en échange, comme un état membre. Sauf que pour les Européens, il y a un problème. Les députés britanniques ont rejeté l'accord à plusieurs reprises, faisant planer l'incertitude. Si le scénario d'un no deal se confirme, alors Londres ne serait plus tenu juridiquement de pays. Et ça, c'est inacceptable pour les Européens qui devront alors faire pression. Et pour cela, ils ont deux idées. Pour faire pression, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il y a le fait de faire comprendre au Royaume-Uni que c'est sa crédibilité financière qui est en jeu. La Citi s'y connaît en matière de crédibilité, d'agence de rating, etc. Donc au moment où le pays va retrouver sa liberté, c'est dans son intérêt d'être crédible au plan financier et de montrer qu'il honore ses engagements. Et puis après, il y aura un deuxième type de mécanisme de pression qui sera de faire comprendre au Royaume-Uni qu'on a une relation future à négocier, que c'est une négociation extrêmement importante et qu'il est dans son intérêt d'être loyal avec nous s'il veut qu'on soit bien disposé avec lui dans cette négociation. Bref, les discussions ne risquent pas d'être faciles. Sous-titrage Société Radio-Canada